Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bon sabbat. Bon sabbat, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Il y a de cela longtemps, on m'a invité à prêcher, mais ma santé n'était pas bonne, c'est que ma voix. Mais aujourd'hui, je dis merci à l'Éternel qui m'a donné ce privilège de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Donc, le sujet que nous allons partager avec vous est titré « L'éthique chrétienne ». Peut-être que vous avez entendu parler de ce sujet déjà, et l'année dernière, c'est Dave Lawrence qui vous a parlé de ce sujet. Et puis, cette année, j'aimerais le reprendre. Donc, juste avant de parler de ce sujet, j'aimerais incliner ma tête pour faire un coup de prière avec vous. Notre Père bien-aimé, nous voulons te remercier pour ce privilège que tu donnes à tes enfants de pouvoir parler en ton nom. Nous te demandons, Seigneur, de bénir le culte d'aujourd'hui, de bénir la prédication de ta parole, d'envoyer ton Saint-Esprit, Seigneur, pour animer ton serviteur de telle sorte qu'il puisse parler avec radie et s'entendre. Et veuille permettre à ce que ceux qui nous écoutent, Seigneur, puissent être édifiés à sa vie. Et en retour, que toute gloire soit à toi et à ton Fils, Jésus. Nous te prions en son nom. Amen. Donc, nous retournons au sujet de l'éthique chrétienne. Comme ce n'est pas un sujet qu'on a entendu parler assez souvent, j'aimerais définir d'où vient ce mot, pourquoi on parle de ça. L'année dernière, Dieu vous a parlé d'une sorte de code d'éthique que les ordres professionnels se dotent. L'ensemble des membres professionnels doivent se soumettre à un code d'éthique. Mais qu'en est-il de la Bible? Est-ce que la Bible parle de code d'éthique? Bien, c'est la Bible rassemble dans toutes ses pages sacrées, que ce soit l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est-à-dire qu'un ensemble de coutumes, de pratiques auxquelles que les païens s'adaptent. Donc, on peut dire en un mot qu'un ensemble de pratiques ou de coutumes païennes que les enfants de Dieu tentent assez souvent de s'y adhérer, mais c'est interdit par Dieu. Un ensemble de coutumes païennes interdits par Dieu pour ses enfants. Donc, c'est tous ces thèmes-là, parfois, que Dieu les appelle les abominations même, les abominations des nations. Alors, c'est interdit par Dieu pour que les enfants de Dieu puissent s'adhérer à des pratiques païennes. Il y en a qui sont encore dans les églises chrétiennes, il y en a qui sont aussi ou qui étaient pratiquées par l'église juive. Mais, aujourd'hui, on va avoir une partie, et la prochaine fois, je vais prêcher sur le même sujet, bien que je ne vais pas l'appeler l'éthique chrétienne, mais je vais l'appeler de préférence les abominations des nations interdites par Dieu d'entrer dans son église. Mais c'est à chacun le libre habit de décider s'il doit pratiquer ou non ces coutumes païennes que Dieu a formellement interdit. Alors, vous avez le choix, chacun a le choix de décider s'il est un enfant de Dieu ou s'il ne l'est pas. Mais Dieu dit, c'est interdit pour ses enfants de pratiquer ses coutumes ou ses pratiques païennes. Nous allons voir rapidement certaines pratiques que Dieu a interdit pour son église. « Vous êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. » Dans 2 Corinthiens chapitre 3, Paul parle des membres d'église sont une lettre de Dieu écrite et lue de tous les hommes. Verset 3, « Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'homme, mais avec l'esprit de Dieu, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair. » Paul veut dire simplement que chaque membre d'église est une lettre de Dieu. Le membre d'église chrétienne doit être différent des mondains. Si, par exemple, dans mon travail, dans mon école, dans n'importe quel lieu où je me trouve, les gens n'ont pas accès à la Bible, ils ne connaissent pas la parole de Dieu, ils doivent pouvoir lire la Bible qui est une lettre de Dieu à travers ma vie. Ma vie doit refléter le témoignage que je suis un chrétien, je suis un enfant de Dieu. Donc, ceux qui ne connaissent pas la Bible, qui ne connaissent pas la parole de Dieu, ils peuvent lire la Bible à travers ma vie. C'est moi qui suis la lettre de Dieu. La lettre de Dieu que Dieu a envoyée au monde, c'est la Bible. Je suis la Bible que Dieu a envoyée dans mon école, dans mon travail, et dans n'importe quelle institution où je me trouve. Je ne suis pas le seul. Chaque enfant de Dieu qui se trouve dans un lieu quelconque, il est la lettre de Dieu que Dieu a envoyée au monde. Il est la Bible, il est la parole de Dieu que Dieu a envoyée au monde. Chaque enfant de Dieu. Donc, nous devons représenter Dieu de telle sorte que ceux qui ne connaissent pas la Bible, qui ne connaissent pas la parole de Dieu, puissent le trouver en moi, puissent le retrouver en chacun de nous. Paul donne d'autres conseils concernant nous qui représentons la lettre de Dieu. Maintenant, Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, « Soit donc que vous mangez, soit donc que vous buvez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Donc, le chrétien est appelé à agir toujours pour la gloire de Dieu. Il existe le chrétien, mais il existe pour la gloire de Dieu. Il vit pour Dieu, pour la gloire de Dieu. C'est ça que la Bible dit. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Tout est une quantité. Alors, ceux qui font de l'analyse, ils disent « tout » est un adjectif indéfini qui résume l'ensemble de nos actions. Qu'il s'agit de manger, de boire, de s'habiller, de parler, de faire une autre action, de se marier, de se divertir. Le chrétien doit faire tout pour la gloire de Dieu. Tout ne définit pas tout. C'est un adjectif indéfini, mais il résume une quantité de choses, une pluralité de choses que les chrétiens doivent faire, mais toujours pour la gloire de Dieu. Si Dieu ne trouve pas sa gloire dans mes pratiques, dans mes coutumes, je dois me poser une question. Cette question, pour qui je fais ces choses? Est-ce que pour ma propre gloire, parce que les chrétiens sont appelés à rechercher la gloire de Dieu, pourquoi nous n'appartenons plus à nous-mêmes? Dieu nous a rachetés à un grand prix par le sang de son Fils. Nous appartenons à Dieu par la création et par la rédemption. C'est pourquoi Paul dit, nous sommes le temple de Dieu. Nous devons glorifier Dieu dans notre temple, dans notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, quelle que soit la chose que nous faisons. Quand vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous commençons avec le manger et le boire. Il y a des païens qui avaient des coutumes de manger n'importe quoi et de boire n'importe quelle boisson que Dieu a interdit à ses enfants. Dieu a interdit ces choses à ses enfants. Les païens peuvent faire ce qu'ils veulent, qu'ils ont le droit. Mais Dieu a interdit cette pratique à ses enfants. Alors, c'est vous qui décidez si vous êtes un enfant de Dieu. Depuis la création, Dieu a prescrit un régime parfait à nos premiers parents. D'après Genèse chapitre 1 verset 29, « Et Dieu dit, voici, je vous donne toute l'herbe portant de la semence et qui est sur la surface de toute la terre, en qui on lui dit fruit de l'herbe et portant de la semence, ce sera votre nourriture. » Cette nourriture composée des fruits, des céréales, des légumes, était une bénédiction pour l'homme. Nos ancêtres l'ont mangé pendant 2000 ans. Ils jouissaient d'une bonne santé et avaient une longue vie. Mais après le déluge, il n'y avait pas assez de nourriture. Dieu a introduit la viande avec beaucoup de restrictions en attendant que la végétation revienne. Dans Genèse chapitre 9 verset 3 et 4, Dieu a donné la permission pour la première fois après 2000 ans de la création de consommer la viande. Voilà ce que dit le texte. « Tout ce qui se meut et qui a vu vous servira de nourriture, je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point la chair avec son âme, cela veut dire avec son sang. » Dieu a introduit la viande dans Genèse chapitre 9 verset 3 et 4. Pour cette raison-là, après les déluge, il n'y avait pas de végétation, il n'y avait pas de céréales, il n'y avait pas tout ce qu'on mange, les légumes, les fruits. Eh bien, Dieu a introduit la viande. « Avec précaution et restrictions, seulement Dieu dit, vous n'en mangez, vous ne mangerez point la chair avec son âme, avec son sang. » Je ne pense pas que ce verset est compris à tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire, vous ne mangerez pas son âme avec son sang. Son âme, cela veut dire avec son sang. Il y a un autre verset qui dit, « L'âme de toute chair est dans son sang. Vous ne mangerez pas l'âme, vous ne mangerez pas le sang. » Les Juifs l'ont compris d'une certaine manière, peut-être les Chrétiens l'ont compris d'une manière différente. « Vous ne mangerez point la chair avec son âme, avec son sang. » Cela veut dire, pour qu'on puisse manger une certaine viande, il faut que le sang soit versé. Quand on tue l'animal, le sang doit être versé. L'animal ne doit pas mourir avec le sang dans sa chair. Avec le sang à l'intérieur, ça donne une viande rouge et puis le sang est mêlé avec l'animal. Qu'est-ce que les Juifs ou les deux grandes religions abrahamiques, les Juifs et les musulmans, eh bien, ils parlent de viande halal ou cachère, qu'ils vestent le sang de l'animal pour que l'animal soit comestible. Dieu ne veut pas qu'on mange le sang, mais Dieu ne veut pas non plus que l'animal soit mort avec le sang à l'intérieur, sinon ce n'est pas comestible. On ne doit pas le manger. Et dans le Nouveau Testament, dans le rapport du Concile, du Grand Concile de Jérusalem, apôtre Jacques a repris ce thème. Lorsque les Juifs voulaient imposer une tare de choses aux païens qui se convertissent au christianisme, et bien, apôtre Jacques a repris, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des sourires, des idoles de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Jusqu'à présent, la majorité des chrétiens qui mangent de la viande, moi je n'en mange pas, je ne mange pas de la viande, il y en a beaucoup qui ne mangent pas, mais il y en a beaucoup qui ne font pas cette distinction. Quel animaux qu'on doit manger? Les animaux étouffés, et on ne doit pas manger le sang. Et on ne doit pas manger aussi l'animal étouffé, parce que le sang reste à l'intérieur avant, et même après que l'animal est abattu, le sang reste à l'intérieur, ce n'est pas comestible par les enfants de l'Église. Il y en a aussi des chrétiens jusqu'à présent qui consomment du sang. La Bible n'est-elle dit pas de manger de la viande, mais la Bible dit quelle viande qu'on doit manger et dans quelles conditions qu'on doit consommer de la viande. Mais nous, nous avons des conseils de l'esprit de prophétie qui nous disent que c'est mieux de ne pas consommer de la viande pour notre temps, pour notre santé, parce qu'il y a beaucoup de maladies qui se trouvent dans les animaux. À chacun de décider, à chacun de prendre sa décision pour sa vie ou bien pour sa santé. Mais Dieu donne des conditions si quelqu'un doit manger de la viande, comment choisir la viande, c'est quelle viande qu'on doit manger. Mais il y a aussi une liste de viande pure et aussi une liste de viande impure. impure, Dieu a fait la distinction après la délige, après les déliges, excuse-moi, après qu'il a donné la permission de consommer de la viande. Dans Lévitique, chapitre 7, Dieu a donné une liste de viande pure et une liste de viande impure. Les viandes impures ne doivent pas être, ou bien les animaux impurs ne doivent pas être consommés. C'est Dieu qui parle pour ses enfants. Les conseils sont donnés aux enfants des dieux. Ceux qui ne sont pas les enfants des dieux peuvent faire ce qu'ils veulent. Le chrétien face aux vêtements. L'éthique chrétienne face aux vêtements. Mais qu'est-ce que Dieu a dit concernant la façon dont on porte ses vêtements? Dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 9, l'apôtre Paul dit, « Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresse, ni d'or, ni de perle, ni d'habits sanctuaires. » Dieu parle pour les femmes qui font profession de servir Dieu. Je veux que les femmes vertuent d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Le mot « décente », « pudeur » et « modestie », ces trois mots-là sont des mots qui sont contrés avec la nudité et mal-vêtue. Je trouve dans l'expression anglaise des termes synonymes à « s'habiller adéquatement », qui veut dire « s'habiller adéquatement », sans aucune prétention. Portez des vêtements qui ne rendent pas mal à l'aise ou dans l'embarras. On parle aussi des habits non provocateurs. Paul parle aussi des habits somptueux, extravagants, qui coûtent vraiment cher, surtout pour attirer l'attention des autres sur soi et non sur Dieu. Il y a des gens qui portent des vêtements, ils ne portent pas juste pour couvrir leur corps, mais ils portent pour les autres. En anglais, il y a un thème qu'on ne tourne pas souvent en français, « stand out », « you make yourself seen », veut dire vous attirez l'attention des autres sur vous, vous voulez vous faire voir, vous voulez vous faire remarquer par les autres. Je ne sais pas si vous portez des habits somptueux, peut-être que vous allez avoir l'intention que vous êtes supérieurs des autres qui n'en portent pas ou qui n'ont pas la possibilité d'en porter. Alors la Bible dit, pour les femmes qui font pour l'expression de servir Dieu, verset 9, Dieu veut que ces femmes soient vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie. Dieu interdit aux Israélites certaines pratiques mondaines. De Théonome 22, verset 5, « Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. » Ce matin, je ne vais pas définir le mot abomination, mais c'est très grave quand l'Éternel dit, « C'est en abomination à moi. » Une telle pratique est condamnable. L'Éternel ne veut pas cette pratique dans son Église. Mais plusieurs peuvent me demander « Mais c'est quoi un vêtement d'homme ? C'est quoi un vêtement de femme ? » Certaines personnes cherchent à contredire ce passage sous prétexte que ces vêtements n'ont pas été taillés pour un homme ou une femme ou n'ont pas été portés par une femme. Il y a des femmes qui disent, « Mais mon pantalon ou mes vêtements n'ont jamais été portés par un homme. » Mais la Bible sait, Dieu sait de quoi elle parle. Dans Genèse, nous lisons que c'est Dieu qui a taillé lui-même les tout premiers vêtements à Adam et à Ève. Dieu sait ce qui convient mieux à chacun d'eux. Il ne s'agit pas d'un conseil, mais c'est interdit car le verset dit clairement que c'est une abomination à l'Éternel. Bon, pour ceux qui prétendent ne pas savoir les vêtements qui sont pour les hommes ou qui sont pour les femmes, mais je m'adresse aux femmes présentement. « Mesdames, comment sentiriez-vous si vos maris ou vos fiancés porteraient des soutiens-gorge, une belle robe ou une jupe à l'église? » « Comment sentiriez-vous? » Vous allez dire automatiquement, « Ah, vous allez vous trouver un comportement, vous allez dire vous habillez en vêtements de femmes. » Il y a des vêtements qui ont été conçus pour les femmes, il y a des vêtements qui ont été conçus pour les hommes. Dieu ne veut pas que les hommes qui sont des enfants, des dieux portent des vêtements de femmes et les femmes qui sont des filles des dieux portent des vêtements d'hommes. C'est interdit et c'est une abomination. Qu'en est-il de l'alcool, de la cigarette et de la drogue? Plusieurs passages de cette écriture semblent indiquer que la consommation de l'alcool est déconseillée, voire interdite. Nous allons jeter un coup d'œil rapidement dans OVM, chapitre 20, verset 1. « Levin est moqueur. Les bois sont fortes, les bois sont tumultueuses. Kikonk an fait excès, n'est pas ça. Ici, on parle de excès. Mais quand on commence à goûter, de temps en temps à goûter, l'excès va venir après. Mais Dieu n'a pas conseillé. Éphésiens, chapitre 5, verset 18. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » La Bible dit, donne un conseil, c'est l'apôtre de Paul. Au lieu de s'enivrer du vin, de s'enivrer du Saint-Esprit, d'être rempli de l'Esprit-Saint. C'est le contraire. Donc, il y a un travail à faire. Il faut prendre du temps pour prier, pour chercher de la présence de Dieu pour être rempli du Saint-Esprit. Quand on est rempli du Saint-Esprit, il n'y a pas ce vide-là pour qu'on ait envie d'être rempli du vin, de s'enivrer. Au lieu de s'enivrer, ça c'est de la débauche, Paul nous conseille d'être rempli du Saint-Esprit. C'est à quoi que Dieu nous convient, à chercher la puissance du Saint-Esprit pour être rempli. Donc, les vides qu'on avait pour le vin va être remplacés par l'Esprit-Saint. Un examen attentif de ce verset et plusieurs d'autres révèlent clairement que Dieu condamne la consommation excessive d'alcool, l'ébriété, consommation excessive, chronique, et même occasionnelle est interdite par Dieu. qu'en est-il de la cigarette et des autres drogues dans la communauté chrétienne? Il y a des chrétiens qui en fait usage, de la cigarette et des autres drogues du tabac. Mais c'est quoi la drogue? Il y a une définition de la drogue. On appelle la drogue toute substance qui perturbe la perception, le comportement, la pensée. Bien que la Bible ne parle pas beaucoup de la cigarette et certaines autres drogues, mais elle énonce des principes qui nous permettent de savoir si c'est bien vu aux yeux des dieux. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18 et 20, la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. J'ai une autre définition française ou bien que les Français en donnent de la drogue, mais surtout la santé, le département de la santé en France. On appelle drogue toute substance psycho-trois ou psychoactive qui perturbe le fonctionnement du système nerveux central. Par exemple, toute substance qui perturbe la sensation, la perception, l'humeur, le sentiment, le sentiment et même la motricité ou bien toute substance qui modifie les états de conscience, l'état de conscience. Toute substance qui perturbe la perception, qui perturbe l'humeur, le sentiment, l'humeur, la sensation, la sensation sont interdites. C'est ça qu'on appelle drogue. Et toute substance qui modifie l'état de conscience. Quand on est sous la drogue, eh bien, l'état de conscience est modifié. Notre perception, notre sentiment, notre sensation est perturbée. donc, c'est tout ça qu'on appelle drogue. Il y a des gens qui vont dire mais tous les médicaments sont des drogues. Tous les médicaments sont des drogues. Pourquoi les chrétiens doivent prendre des médicaments? Mais, les médicaments sont des drogues, mais il y a des drogues qui ne modifient pas la sensation, la perception et la conscience. Il y a des médicaments qu'on utilise au contraire pour guérir, pour soulager ou pour prévenir certaines maladies que les hôpitaux ou bien sont anti-utilisés juste pour ça ou le médical utilise pour prévenir, pour guérir, pour soulager certaines maladies. mais en plus de la réalité physique perturber la perception, perturber l'état de conscience, la consommation de la drogue et d'alcool représente un autre danger spirituel. C'est la dépendance et l'addiction. Certains jeunes hommes et jeunes filles deviennent des esclaves parce qu'ils ont de l'addiction, ils ont de la dépendance, ils ne peuvent pas se passer de la drogue. Chaque jour, le chrétien doit prendre une petite drogue parce qu'il se sent vraiment très bas. Il dépend de ça pour vivre. Les chrétiens ne doivent pas avoir de la dépendance ou de l'addiction. nous ne devons pas vivre sous l'effet de l'alcool ou sous l'effet d'une drogue. Non, le chrétien n'est pas un esclave. Et si nous sommes des esclaves, nous sommes des esclaves de Christ, non pas des esclaves d'une substance. psychoactive. Qu'en est-il de tatouage et de perçage pour les chrétiens? Il y a des chrétiens qui disent il n'y a pas de mal dans ça, ça ne m'empêche pas d'être un bon chrétien, de faire des tattoos, d'imprimer des fleurs, d'imprimer des têtes de mort, d'imprimer des couleurs, des serpents sur mon corps. Je peux faire tout ce que je fais avec mon corps. Les autres l'ont fait pourquoi par moi? Le chrétien qui sert à Dieu peut-il faire cela? Lévitique 19, verset 28, vous ne ferez point d'insilien dans votre chair pour un mort, vous n'imprimerez et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. L'Éternel a interdit aux Israélites d'imprimer des figures, de faire des tatouages sur leur corps. C'est interdit. Un enfant de Dieu ne peut pas le faire. C'est interdit. Les autres peuvent le faire, mais un enfant des dieux ne peut pas. Regarde ce que Détéonome 18, verset 9 et 14. L'Éternel dit aux enfants d'Israël, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations-là. Quand ces nations-là vous allez que vous que tu chasseras, il écoute les astrologues, les devins, etc. Mais moi, l'Éternel ton Dieu, je ne le permets pas. Moi, l'Éternel ton Dieu, je ne le permets pas. Il y a des pratiques mondaines que Dieu ne permet pas dans son Église. il ne permet pas pour les enfants. Dieu dit aux enfants d'Israël, quand vous rentrez dans ce pays-là, dans ce pays-là en Canaan, vous allez trouver des gens qui pratiquent certaines abominations. Ils ont le droit de les faire, mais moi, je ne le permets pas. Si dans votre école, vous êtes un jeune, il y a des choses qu'on vous offre telles que les substances. telles que la drogue qui peut perturber votre perception, votre sensation, votre motricité. Vous devez avoir le courage pour dire moi, je ne le fais pas parce que mon Dieu l'a interdit, l'Éternel Dieu l'a interdit pour ses enfants. L'Éternel Dieu ne le permet pas. la Bible dit vous devez avoir le courage pour dire que c'est interdit pour les enfants de Dieu. C'est pourquoi je ne le fais pas. Même si on vous donne gratuitement certaines choses, vous devez les refuser. Tout court dit c'est interdit par Dieu. Moi, je suis un enfant de Dieu. il ne m'a pas permis de le faire. Si vous voulez le faire, ok, allez-y, mais moi, je ne peux pas, je suis un enfant de Dieu. C'est interdit pour les enfants de Dieu. L'usage des bijoux, de maquillage, de toutes sortes de choses, Dieu les a interdits pour ses enfants. L'Éternel dit à Samuel ne prend point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Je le rejetis. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel regarde, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel n'est pas attiré par certaines choses. Si vous voulez les mettre peut-être pour la gloire de Dieu, ce n'est pas ça qui attire Dieu. Dieu prend plaisir au cœur. C'est le cœur que Dieu regarde. Dans 1 Timothée 2, verset 9, vous l'avez vu déjà, je veux aussi que les femmes vertient d'une manière décente avec pudeur et modestie, ne se parlent par détresse, de pelles, d'abys sentiers, d'or, etc. L'or et des pelles sont des bijoux. La modestie veut que les femmes qui font profession de servir Dieu s'en abstinent. je parle pour les enfants des dieux et Paul parle pour les enfants des dieux. Il faut s'abstenir de ces choses. Je vais vous donner un modèle de préparation avant d'aller au service des dieux. On trouve ça dans Genèse chapitre 35 verset 1 à 4. Mais je vais vous encourager d'aller lire chez vous Genèse chapitre 34 et 35 pour voir qu'est-ce qui s'était passé dans la vie du patriarche Jacob. Jacob avait ses deux fils qui a commis l'irréparable, qui a tué pas mal d'hommes dans le pays après qu'un jeune homme a violé leur soeur qui était Dina. Ils ont tué pas mal de monde parce qu'il était très fâché. Ça a mis Jacob dans les troubles. Tout le pays allait se rassembler contre la maison de Jacob. et Jacob allait consulter Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire dans cette situation parce que sa maison était très petite, peu nombreuse. Sa maison ne pouvait pas aller se battre contre tous les hommes du pays. Lorsque Jacob consultait Dieu, demandait à Dieu qu'est-ce que je dois faire pour m'épanier du désastre pour que je ne sois pas détruit avec ma famille. Dieu dit à Jacob lève-toi mon habitel et là demeure-y tu dresseras un hôtel à l'éternel et tu vas prier Dieu là tu vas me chercher et là je vais résoudre ton problème. Qu'est-ce que Jacob dit à sa famille avant de monter à Bethel pour aller prier Dieu? Bethel signifie la maison des dieux ou l'église des dieux. Otez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Jacob allait monter à Bethel pour chercher Dieu pour que Dieu puisse les paniers du désastre de l'irréparable parce qu'on allait tuer toute la maison de Jacob. Avant de monter à Bethel qui est l'église des dieux pour aller chercher Dieu, Jacob demande d'enlever les dieux étrangers. Qu'est-ce qui était enlevé comme dieux étrangers? On a enlevé les chaînes, on a enlevé les bagues, on a enlevé tous les maquillages, on a enlevé toutes ces choses, on les a donnés les anneaux, on a donné tout ça à Jacob et Jacob les a enfouis sous le terre qui est près de Sichem. Avant que Jacob monte à Bethel qui est qui est l'église de Dieu pour aller chercher Dieu avec sa famille, pour aller prier, aller jeûner, il a demandé à ses enfants, à sa famille, d'enlever les dieux étrangers, de mettre de côté le maquillage, tout ce qui se trouve entre eux et Jacob les appelle dieux étrangers. C'est ça que la Bible appelle cette chose dieux étrangers que les gens portent sur eux, ce n'est pas pour la gloire des dieux. Les autres nations le font, c'est correct, mais pour les enfants des dieux, Dieu dit c'est interdit, moi je ne le permets pas. Si vous l'acceptez, si vous voulez le faire, Dieu ne le permet pas. Ce n'est pas pour Dieu. Ou bien vous ne vous considérez plus comme un enfant des dieux, Dieu les a en ce qui a trait du maquillage, on prend comme modèle une femme de la Bible qu'on appelle Jézabel. Jézabel était la fille d'un devin, d'un prêtre de vaudou. Mais elle se marie avec un roi d'Israël qui s'est Aqab. Elle a amené en Israël beaucoup d'idoles et à cause d'elle, Aqab ne cesse pas de construire des maisons pour les dieux étrangers. Alors Jézabel voit le roi Jéhu, le roi qui s'appelle Jéhu, qui entra dans Israël. Jézabel l'ayant appris, mis du phar à ses yeux, se par la tête et regarde par la fenêtre. Son attention était très malsaine, coupable. Elle voulait attirer le regard. Elle a mis tous ses ongles, ses longs, des longs angles pour attirer le wajig. Elle a mis ses chaînes, ses anneaux, pas mal de choses mondaines juste pour pouvoir attirer dans le but de séduire le roi. Dieu ne veut pas ça pour ses enfants, ça fait partie aussi des dieux étrangers. C'est à éviter pour les enfants de Dieu, les autres peuvent le faire, mais Dieu dit, je ne le permets pas. Je ne pas parler de la musique aujourd'hui parce que c'est long pour parler de la musique. Je vais passer à d'autres choses. Nous sommes tous impliqués dans un vieux conflit. On nous a parlé beaucoup dans la tragédie des siècles, le conflit entre le bien et le mal. D'un côté, il y a le Christ, ses anges, les fidèles serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, ou bien l'église de Dieu, et de l'autre côté, il y a Satan, les anges rebelles, il y a aussi les mondains, ceux qui n'acceptent pas Dieu. Dans Ephésiens chapitre 6, verset 11 à 13, il est dit, « Revertez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister contre les russes du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. nous avons à lutter contre domination, autorité contre le prince de ce ténèbres, le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc nous les chrétiens, nous sommes dans le champ de bataille. Nous sommes dans le champ de bataille. Nous avons à combattre. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais nous avons à combattre contre les esprits malins cachés dans les lieux célestes, contre la domination, l'autorité de prince de ce monde de ténèbres. La Bible dit pour pouvoir amener ce combat, nous devons prendre toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister même dans les mauvais jours après que nous avons tout surmonté. Donc les armes de Dieu que nous devons prendre, les armes les plus puissantes, c'est la parole de Dieu. La Bible dit prenez par-dessus tout l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est une armée, l'épée est une armée offensive et défensive. Il y a des gens qui l'utilisent pour se défendre, il y a des gens qui l'utilisent pour offenser aussi, pour détruire, pour faire autre chose. Donc la parole de Dieu nous devons la voir comme une âme assez puissante dans ces conflits. dans Ephésiens 6 verset 16 et 17 il parle des trois âmes prenez par-dessus tout, les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Trois âmes, la foi, les boucliers de la foi quand on lance des âmes sur toi et bien les flèches sur toi il y a le bouclier qui devait vous défendre c'est la foi notre foi et notre bouclier le casque du salut et bien le casque c'est quelque chose qu'on met dans notre tête ça peut nous empêcher l'ennemi de viser notre tête et l'épée de l'esprit l'âme qui est offensive c'est la parole de Dieu. La parole est puissante de Corinthiens 10 verset 4 à 5 car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les fortresses nous renversons aussi les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ avec la parole de Dieu nous pouvons renverser des fortresses et nous pouvons renverser des raisonnements des faux raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu donc nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu quand Dieu dit on n'a pas le droit de faire telle chose c'est interdit je ne le permets pas il faut accepter la parole de Dieu telle qu'elle est telle que Dieu l'a dit si vous êtes un enfant de Dieu car cette parole est votre âme dans le combat entre le bien et le mal si vous n'utilisez pas la parole si vous ne croyez pas à la parole vous n'allez pas réussir vous n'allez pas résister dans le combat vous n'allez pas remporter la victoire dans Esaïe chapitre 8 verset 20 je vais finir à la loyauté moyale si l'on ne parle pas ainsi il n'y a pas d'aurore pour le peuple Hélène White dit nous devons avoir dans notre bouche un clair ainsi parle l'éternel un clair ainsi parle l'éternel voici ce que l'éternel a dit vous ne faites pas ceci ou vous faites cela voilà ce que l'éternel accepte voilà ce que l'éternel n'accepte pas dès que Dieu dit la chose et il ne l'accepte pas c'est une abomination moi chrétien je dois le mettre de côté je dois l'accepter comme une abomination et je ne dois pas le tolérer pourquoi vous ne faites pas cela si quelqu'un vous pose cette question pourquoi vous ne le faites pas répondez Dieu ne le permet pas je suis un enfant de Dieu Dieu ne le permet pas pour ses enfants et le dernier texte c'est dans Josué chapitre 1 verset 8 que vous allez lire vous-même Dieu dit à Josué que si vous voulez si vous voulez réussir dans tout ce que vous entreprendrez que les livres de la loi ne s'écartent pas de ta bouche lis-le lis la parole le jour comme la nuit mets en pratique cette parole qui saute de ma bouche car quand je dis quelque chose je ne joue pas l'éternel désormais quand l'éternel dit quelque chose il ne joue pas c'est pas juste un conseil que l'éternel donne quand l'éternel dit c'est interdit c'est interdit pour ses enfants les autres peuvent le faire mais pour l'éternel c'est une abomination frère et soeur que le Seigneur vous aide à rester dans sa parole à vivre comme un enfant de Dieu à ne pas déborder le cadre le cadre pour aller dans le territoire des païens certaines pratiques sont vraiment atriantes nous sommes tentés de les pratiquer mais Dieu dit c'est interdit pour les enfants je ne les permets pas la prochaine prédication je vais élargir le cadre je vais vous montrer beaucoup d'autres pratiques que l'éternel dit je ne les permets pas c'est une abomination nous pouvons croire que l'éternel ne joue pas quand il parle c'est oui et amen que le Seigneur vous aide qu'il vous préserve de toutes les abominations du monde car vous êtes tous des enfants des dieux amen je vais prier pour vous pour terminer nous allons passer à la prière notre père notre Dieu nous voulons te remercier pour le message d'aujourd'hui où nous avons parlé des pratiques interdites par l'éternel de l'éthique chrétienne il y a bien des choses qui se trouvent souvent dans le monde nous sommes tentés d'aller après ces choses d'aller après ces pratiques et apparemment ils sont un peu bénés on dit qu'il n'y a rien là-dedans ça ne va pas faire du temps mais l'éternel dit c'est interdit je ne le permets pas pour mes enfants et puisque c'est interdit Seigneur aide-nous à avoir le courage de les mettre de côté de laisser les mondes les païens dans leur pratique au contraire nous devons les éclairer nous devons leur montrer la vérité ce que la parole de Dieu a dit aide-nous à pouvoir nous en passer à pouvoir les mettre de côté pour pouvoir jouir notre propre liberté nous ne sommes pas des esclaves Jésus nous a affranchis nous sommes des esclaves de Christ non pas des esclaves de la mode des esclaves du manger ou du boire des esclaves de maquillage des boissons de la drogue des dieux étrangers mais nous sommes des esclaves de Christ puisqu'il nous a rachetés à un grand prix aide-nous à servir Christ dans notre corps et dans notre esprit qui appartiennent tous à Dieu bénis notre journée de sabbat habite parmi nous Seigneur reste avec nous et veille permettre à ce que nous puissions faire tout du commencement à la fin pour la gloire de ton sain au nom de Jésus ton fils bien-aimé nous te prions Amen Merci d'avoir écouté cette vidéo Pour plus de contenu abonnez-vous sur notre site internet Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter page Facebook .